Donc aujourd'hui on se pose la question de pourquoi la p-value à 5% ? Alors cette question elle est très mal posée parce que finalement ce n'est pas ce qu'on cherche à savoir, c'est pourquoi la p-value à 5% mais pourquoi le risque d'erreur à 5% ? Et en fait cette question elle montre bien la confusion qu'on fait entre le risque d'erreur, alpha de première espèce, la p-value, et le statistiquement significatif que l'on entend dans tous les services de médecine. Ces trois termes sont tellement confondus que 5% c'est devenu quasiment une preuve pour une étude médicale en général. Alors d'où nous vient ce seuil de 5% ? Ce qu'il faut comprendre d'abord avant de commencer à répondre à cette question, c'est déjà de comprendre ce qu'on fait comme approche statistique. On a deux types d'approche statistique en médecine, on a l'approche fréquentiste et on a l'approche bayésienne. L'approche fréquentiste c'est la probabilité des événements en fonction d'une certaine théorie, on parle alors de vraisemblance, et à l'inverse vous avez l'approche ou l'inférence bayésienne qui s'intéresse à la probabilité d'une théorie en fonction des événements. On parle alors de plausibilité. Et vous voyez que c'est un peu antinomique et paradoxal, parce qu'en pratique clinique vous avez plutôt l'habitude d'utiliser le modèle bayésien, parce que vous cherchez à savoir quelle est la probabilité d'une maladie en fonction des signes cliniques que vous avez recueillis, clinique, paraclinique, et alors que toute la littérature médicale scientifique, elle s'appuie autour de l'approche fréquentiste. Alors l'approche statistique fréquentiste nous vient de Fischer, elle a été développée essentiellement par ses travaux au début du XXe siècle. Elle s'appuie sur le principe que toutes les probabilités sont en fait des fréquences d'événements. Le principe de Fischer c'est un raisonnement par l'absurde. On va poser une hypothèse nulle qu'on va essayer de réfuter. On soupçonne que cette hypothèse nulle est fausse, et c'est pour ça que c'est un raisonnement par l'absurde, on va la considérer vraie, on va obtenir une probabilité, on a un autre jeu de données, on obtient une probabilité qu'on a calculée en fonction de cette hypothèse nulle, et si cette probabilité est très faible, alors vous rejetez votre hypothèse nulle. C'est le concept un peu de p-value qu'a développé Fischer. Pour Fischer, la p-value c'est en quelque sorte la vraisemblance des résultats que vous obtenez sous l'hypothèse nulle. Alors si on veut aller un peu plus loin, si on fait un test statistique, vous savez que vous avez votre seuil, le risque alpha que vous fixez a priori, en général 5%, et on verra pourquoi il était à 5%. Si dans vos jeux de données vous obtenez une différence, ou que sais-je, une statistique qui vous montre que vous êtes inférieur à ce seuil, alors vous êtes dans la zone de rejet de H0. Mais cette première étape, elle vous permet juste de dire si votre résultat est significatif ou pas significatif. La p-value qu'a développée Fischer, et dans tous les concepts de Fischer, c'est qu'elle vous apporte une information supplémentaire. Cette information supplémentaire, elle est apportée par le fait qu'on va calculer une probabilité, a posteriori, sur le jeu de données. Elle peut être difficile à concevoir, mais cette probabilité, c'est l'ensemble des valeurs qui sont encore plus extrêmes que celles que vous avez obtenues sous H0. Vous voyez, c'est un peu contre-intuitif. C'est la probabilité que X soit supérieure à votre X observé sous H0. Et c'est ça le concept de la p-value. C'est les valeurs les plus extrêmes. Et plus cette p-value est faible, plus vous pouvez attribuer une confiance à vos résultats. Pourquoi maintenant, si on a défini la p-value, on a défini le risque alpha, pourquoi on a choisi un seuil à 5% ? Là aussi, il est complètement historique. L'histoire vient du fait qu'au début du XXe siècle, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de calculatrice, il faut tout faire à la main. Donc on a créé des tables statistiques. Pour l'anecdote, les premières tables statistiques ont été faites par Pearson, qui était un contemporain de Fischer. Et quand Fischer a voulu publier ces résultats, Pearson a refusé que Fischer utilise ces tables. Pour des raisons essentiellement de mésentente entre les deux statisticiens, et puis probablement pour une histoire commerciale. Ce qui a obligé Fischer à recalculer l'ensemble des tables. Fischer, je ne sais pas si c'est par pragmatisme, je ne pourrais pas dire s'il avait été fainéant, mais en tout cas, il les a calculées que pour certains seuils, bien précis. 10%, 5%, 2%, 1%, ce qui fait des divisions de deux par chaque étape de calcul. Et en fait, il est allé encore plus loin, Fischer n'a fait que des tables dans certains de ses travaux, n'a fait que des tables pour 5%. Pourquoi ? Parce que Fischer estimait que 5% c'était bien. C'était un risque acceptable. Ça veut dire que vous aviez 5% de probabilité de rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle était vraie. Ce qui est considéré comme acceptable. L'autre chose, c'est que 5% facilitait un peu les calculs, parce que c'est un chiffre rond, c'est 1,20, on arrive mieux à l'exposer. Et surtout, quand vous regardez les lois de la table normale, le Z que vous obtenez avec 5%, il est proche de 2, donc on peut l'arrondir. Ça facilite un peu les calculs. Mais vous voyez que cette raison est complètement obsolète de nos jours. De nos jours, on a des ordinateurs, des calculatrices qui vous font n'importe quel calcul en une fraction de seconde. Ce qui est important, c'est qu'après, pourquoi ce seuil est resté ? Alors, ce seuil est resté pour la simple et bonne raison que c'est les travaux de Fischer qui ont été les plus popularisés au XXe siècle. Et comme il a essentiellement utilisé 5%, c'est resté. Et c'est resté pour d'autres raisons. Alors, à ça, un peu plus subtil, on fait de la recherche biomédicale. Et on estime qu'en fait, 5%, c'est un risque qui est acceptable. Les statisticiens parlent d'un risque socialement acceptable. Mais si on veut aller encore plus loin, on sait que 5%, on fait de la recherche biomédicale, on doit inclure un certain nombre de malades. On n'a pas un nombre indéfini de malades devant nous, ce qui nous oblige à calculer bien précisément nos nombres de sujets. Et ça, vous savez que ça dépend du risque alpha que vous choisissez. Et avec 5%, on a finalement un bon équilibre entre des études qui sont réalistes, c'est-à-dire réalisables, avec un certain nombre de patients qu'on peut inclure, et des études qui seraient, par exemple, si on prenait des seuils trop élevés, qui donneraient des résultats qui seraient finalement dus complètement au hasard. Donc voilà. Globalement, ce 5%, il est complètement arbitraire. Ça vient des travaux de Fischer. Ça a été adopté dans les disciplines médicales, psychologie. Enfin, ça a été assez généralisé pour essentiellement des raisons pratiques. L'autre problème de ce raisonnement, c'est que ça nous conduit à des erreurs de raisonnement. Premièrement, cette histoire de seuil. Le seuil, c'est bien, ça nous donne un repère. Et c'est ça l'avantage. C'est que malgré qu'il soit imparfait, pourquoi 5% complètement arbitraire, ça nous donne quand même un seuil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la littérature biomédicale s'appuie sur ces seuils. Ça veut dire qu'on parle le même langage. Ça nous évite qu'un auteur utilise 6% dans une étude, 10% dans l'autre. Ce serait complètement chaotique. Donc, on a l'avantage d'avoir ce repère. Le problème, c'est qu'en fait, derrière, il y a une mauvaise interprétation avec la p-value. On a vu que la p-value, ce n'est pas la même chose que le risque alpha que vous fixez a priori. Le problème, c'est que la p-value est souvent confondue avec ce risque alpha. Si bien que dans certaines études, on ne donne même pas la valeur de la p-value. On vous dit juste p-value inférieur à 5%, ce qui est complètement absurde. Ça n'a pas de sens parce que la p-value est censée vous donner une information supplémentaire. Et chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que la p-value, ce n'est pas la mesure de l'intensité de l'effet. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous obtenez une p-value très faible, parce qu'on l'entend souvent dans les services de médecine, ma p-value est très faible, donc ma différence est très significative et donc très importante. Non, ce n'est pas vrai. Ce que vous mesurez comme effet, c'est ce que vous avez utilisé comme outil statistique. Par exemple, un risque relatif, une moyenne, une différence de mortalité. La p-value, elle vous donne juste une information supplémentaire. Elle vous donne cette information sur quelle confiance je peux attribuer à mes résultats. Plus elle est faible, plus vous allez avoir confiance dans vos résultats. Alors, le problème de cette méthode fréquentiste statistique en général de Fischer, c'est qu'en fait, elle entraîne un raisonnement binaire. Pourquoi un raisonnement binaire ? Parce que vous avez bien vu qu'on se fixe un seuil arbitraire à 5%. Vous êtes au-dessus de 5%, vous êtes non significatif. Vous êtes en dessous de 5%, vous avez un résultat significatif. Le problème, c'est que vous voyez bien que le risque, lui, n'est pas binaire. Il est complètement continu, c'est un continuum. Donc, si vous obtenez, par exemple, une p-value à 0,49, vous concluez à des résultats significatifs. Et à l'inverse, si vous obtenez 0,51, vous concluez à une étude non significative. Mais vous voyez que scientifiquement, ça pose un problème, parce que vous ne pouvez pas quantifier ce risque. Ce risque, il peut être dû juste à une fluctuation d'échantillons. Donc, vous avez deux conclusions complètement différentes, essentiellement par ce raisonnement binaire. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter, et c'est le message important. Il ne faut pas s'arrêter à la juste valeur du 5%, ne pas s'arrêter à dire significatif, non significatif. Il faut absolument que vous ayez la p-value, parce que la p-value vous donne une information supplémentaire sur quelle confiance j'attribue à mes résultats. Et plus elle est basse, plus vous allez avoir confiance. Vous avez le droit de critiquer une étude quand la p-value est très proche de 5%. En général, quand elle est à 2-3%, vous avez le droit de dire que les résultats ne sont pas solides, que j'attends peut-être d'autres études qui me donneront des résultats plus solides, avec une p-value plus faible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada